Musique Salam alaykoum et bienvenue pour cette deuxième vidéo préparée par notre équipe au sujet de l'utilisation des modules GPS avec nos montages open source hardware. Et comme promis, lors de la première vidéo, nous allons commencer notre exploration de cette technologie par une démonstration simple de l'utilisation du module GPS en le connectant à un PC. Pour cette vidéo, nous allons faire toutes les manipulations avec un système d'exploitation Linux Ubuntu. Nous laisserons le système Windows pour une prochaine vidéo. Alors, après avoir connecté notre module via USB à notre machine, nous pouvons déjà tester notre module par la lecture des données brutes qui l'envoient, cela en utilisant la commande STTY. STTY permet de configurer un terminal série. Dans notre cas, le fichier TTYUSB1 est le fichier par lequel les données sont transmises et accessibles par le système d'exploitation. L'argument RAW 9600 indique que nous voulons lire les données brutes à une vitesse de 9600 baud. Pour le reste des arguments, on vous invite à lire le manuel de la commande STTY. Nous pouvons lire le contenu du fichier TTYUSB1 pour avoir accès aux données immises par notre module en utilisant la commande 4. Et voilà la liste en continu des données immises par le module sous le format de la norme NMEA. Comme vous pouvez le voir, ces données sont loin d'être simples et ni lisibles pour un utilisateur. C'est pourquoi nous allons utiliser quelques logiciels qui nous faciliteront la lecture de ces données. Nous commençons par une mise à jour de la base de données logicielle du système, suivie de l'installation d'un démon logiciel qui lira les données GPS et de clients qui pourront afficher ces données de manière lisible. Pour ce qui concerne Python GPS, c'est une librairie que nous utiliserons dans nos prochains vidéos. Après avoir installé les logiciels, il nous faut lancer notre démon avec la commande. Cette commande pointe notre démon sur le terminal TTYUSB1 où est branché notre module. Pour lire les données immises par le récepteur GPS, nous allons utiliser GPS Moon, qui offre une lecture continue et claire de la position GPS. Si vous voulez avoir une lecture plus minimaliste des données, vous pouvez utiliser un autre logiciel qui est CGPS et qui donne ce résultat. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. En attendant la suite de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos vidéos futures et à nous suivre sur notre page ainsi qu'à participer à notre groupe sur Facebook. D'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.